Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Si c'est maintenant que vous venez dans cette émission Stacom consacrée essentiellement à la réouverture des classes, il faut dire tout simplement que les élèves des différents examens nationaux et étudiants guinéens reprendront le chemin de l'école dès le 29 juin 2020. L'annonce a été faite par le président de la République Alpha Condé dans son adresse à la nation du lundi 15 juin 2020. Cette éventuelle réouverture des classes suscite diverses réactions sur les citoyens à Conakry. Face à la nouvelle, les enseignants du privé menacent d'ailleurs de boycotter la réouverture des classes d'examens prévues lundi prochain. Une démarche qui ne partage pas l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. Et nous dans cette émission, on pose le débat pour mécomprendre le sujet. Comment les encadreurs se préparent-ils à cette reprise des cours dans les écoles publiques et privées de Guinée ? Que dire des mesures d'accompagnement des ministères et de leur structure déconcentrée, notamment pour une meilleure rentrée ? Toutes ces questions sont posées dans cette émission et nous aurons quelques éléments de réponse avec notre invité qui est déjà au bout de fil, M. Alpha Madu Diallo, porte-parole du syndicat des enseignants du privé. M. Diallo, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 29 siècle. Bienvenue. Oui, bonsoir, M. Mahmoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Mahmoudou. Je dis bonsoir à tous les journalistes de la télévision Star 21 TV. Et je dis bonsoir à tous nos collègues camarades des enseignants du privé de Guinée. Moi, c'est Diallo Alpha Madu Diallo, le secrétaire général du syndicat des enseignants du privé de Guinée. Je ne suis pas le porte-parole, je suis le secrétaire général du syndicat des enseignants du privé de Guinée. Merci pour cette rectification. On va en prendre en compte. Et moi, je suis Mohamed Bari, non Mahmoudou. C'était la petite précision des côtés. Alors, M. Diallo, je voudrais notamment avoir cette première question d'entrée. Alors, il faut dire que la rentrée, elle est désormais officielle si elle se concrétise, notamment pour le 29 juin prochain. Alors, vous, du côté des enseignants du privé, comment est-ce que cette rentrée est accueillie? Eh bien, nous, les enseignants du privé de Guinée, nous nous étions retrouvés pour bricoter et empêcher par tous les moyens légaux la reprise des cours le 29 juin 2020. Après toutes les démarches menées auprès des autorités éducatives, les trois ministères en charge de l'éducation, après toutes les démarches menées auprès des fondateurs et promoteurs des écoles privées de Guinée et de Conakry à Yomou, après les plaidoyers et tout ce qu'il faut, nous avons compris qu'il y a un manque de volonté, qu'il y a l'absence de l'État, que l'État même n'a pas la volonté de nous venir en aide, de s'impliquer activement pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Alors, nous nous sommes réunis, nous avons sensibilisé de plus nos camarades pour que le lundi 29 juin 2020, que cette reprise n'ait pas lieu dans toutes les écoles privées de Guinée, de Conakry à Yomou, du primaire à l'université. À l'heure où je vous parle, nos camarades, le CEP Guide de l'Abbé, syndicat des enseignants du privé de Guinée, l'antenne régionale de l'Abbé, est en réunion. Hier, ils étaient avec l'association des fondateurs des écoles privées à l'inspection régionale de l'éducation. C'était la deuxième fois, et bien, les fondateurs ont d'abord refusé d'ouvrir le dialogue. C'est-à-dire, la première fois, c'est le président qui est venu, la seconde fois, c'est la vice-présidente qui est venue, soi-disant qu'ils doivent se retrouver avec tous les autres, et l'inspecteur régional de l'Abbé, l'inspecteur régional de travail de l'Abbé à Belle-Bienne. Monsieur Diallo, nous connaissons désormais vos réclamations, mais tout à l'heure, avant vous, on a reçu dans cette émission les fondateurs des écoles privées, et c'est évident qu'aujourd'hui, le pays traverse une crise, et tous les secteurs ont été notamment victimes de cette crise liée à la COVID-19, et d'ailleurs, les écoles privées également. Alors, pourquoi vous pouvez exiger le paiement de vos salaires pendant qu'il n'y a pas eu de cours ? C'est parce que la loi nous autorise, c'est parce que la loi avait bel et bien autorisé le paiement des arriérés. Si ce qui empêche le travailleur d'aller travailler a un motif justifié, la COVID-19 vraiment est une cause divine. Ce n'est pas un enseignant qui l'a causé. Ce n'est pas le refus catégorique d'un enseignant d'aller dispenser les cours. Donc, c'est des imprévus. Eh bien, les imprévus doivent être payés. Les congés doivent être payés. Les jours fériés doivent être payés. Monsieur Diallo, Oui, les courtes maladies également. N'oubliez pas également que celui qui parle des enseignants du privé, entre vous, il y a la majorité, ce sont des contractuels ou des prestateurs qui viennent donner des cours à travers des heures. Donc, ce qui veut dire que vous êtes payé à la tâche. Comment est-ce qu'il pouvait exiger un salaire pendant qu'il n'y a pas eu de cours également ? Messieurs, s'il vous plaît, nous sommes des travailleurs. Et nous sommes résis par le Code de travail guinéen. Ce même Code de travail, je vous dis, a bien dit que si le travailleur n'a pas refusé lui-même d'aller dispenser les cours ou d'aller travailler dans n'importe quelle entreprise, il a droit à son salaire. Par exemple, les courtes maladies. Par exemple, les jours fériés, les congés, les grèves syndicales ou les grèves politiques qui s'empêchent d'aller travailler. L'entrepreneur doit réellement te payer, messieurs. Si les fondateurs disent que nous, nous n'avons pas enseigné et que nous n'avons pas le droit à un salaire, ils ont interprété le Code de travail selon leurs intérêts. Et bien, ce même Code-là, ce ne sont ni les fondateurs ni nous les enseignants qui l'avons mis en place. C'est le législateur. Donc, nous, nous voulons le respect de ce Code de travail dans ce pays. Et nous irons jusqu'au bout. Et nous avons compris que l'AFEBG, cette association des fondateurs des écoles privées de Guinée, M. Fofana, le président de cette association lui-même, n'a pas la volonté et il est là en train d'encourager les autres de ne pas nous payer. Donc, c'est dans ce cadre que nous, nous sommes en train, à l'heure où je vous parle, à Conakry, à l'intérieur du pays, de s'ensibiliser, même d'impliquer les élèves. Que dites-vous de vos détracteurs qui estiment que la majorité ou la plupart des enseignants dans les écoles privées sont des gens qui font des détours entre les écoles parce qu'ils ne sont pas en réalité des employés d'une seule école. Ils viennent donner des cours notamment à une école pendant une heure. Après, là-bas, ils vont résoudre une autre école privée. Est-ce que dans ce cadre-là, c'est facile de parler d'exigence du Code du Travail étant donné que vous êtes des prestateurs libres ? Oui, monsieur. Je vous donne l'exemple. Si toutefois je vais dans une école, je signe un contrat de 32 heures par mois. Ce sont ces 32 heures-là qui doivent être payées par mois. Et si maintenant il y a eu quelque chose qui m'empêche de dispenser 2 heures ou 4 heures ou en tout cas ces 32 heures-là, c'est ce que le Code du Travail a bien dit, que ce n'est pas moi qui ai refusé d'aller enseigner. Donc j'ai droit à mon salaire, malgré qu'il soit enseignant vacateur. Je vais dans l'entreprise scolaire X, je signe 16 heures. Dans l'autre entreprise, 20 heures. Chacune de ces écoles-là doit me payer si toutefois il y a eu une catastrophe naturelle. ou je tombe malade ou à défaut les congés. Bien avant aujourd'hui, bien avant cette crise, le mois de juin n'était pas payé par la majeure partie de ces fondateurs, je vous dis. Donc nous avons droit à notre salaire, malgré que nous sommes des enseignants vacateurs. S'ils vous disent que vraiment eux ils ont raison, prenez vous-même le Code du Travail, vous l'interprétez. Vous verrez lequel d'entre nous a raison. Et nous à aujourd'hui, je vous dis, nous suivrons jusqu'au bout. Nous avons dit à tous nos collègues de ne pas enseigner et d'empêcher les lâches. Je m'excuse du terme. Ceux qui nous traiteront pour aller dispenser les cours, nous allons les empêcher, nous allons les boycotter, nous allons boycotter la reprise des cours. Et si toutefois ça ne marche pas, nous sortirons marcher dans la rue. Alors, en attendant notamment que cette menace se matérialise sur le terrain et également voir votre capacité de mobilisation pour faire respecter notamment ces exigences. Alors, il y a cette question que je voudrais également vous poser. Votre revendication tombe au moment où le secteur éducatif à travers son département dispose désormais d'un nouveau ministre, Dr Manobari. Vous, en tant qu'enseignant de privé, comment est-ce que vous appréciez la nomination de M. Bari à la tête du département en sac de l'éducation à Guinée? Bon, à mon avis, la nomination de Dr Manobari est vraiment très avantageuse pour nous. Nous avons l'espoir. Nous pensons qu'il pourra faire l'affaire et zérer cette crise. Malgré qu'il est venu à un moment très difficile, même si ce n'est pas immédiatement, mais à la longue, il pourra satisfaire nos revendications. Contrairement à M. Maurice Angaré qui était là, qui ne nous faisait même pas face, qui ne parle pas avec nous, qui n'avait même pas besoin. Donc, nous avons l'espoir que Dr Manobari pourra faire l'affaire. Alors, M. Alpha, Madu, Diallo, c'était tout qu'on devrait avoir avec vous en termes de réaction par rapport à votre menace de grève ou de boycott de la rentrée des classes prévues pour le 29 juin prochain à travers le pays, si bel et bien la rentrée se matérialise. Alors, il ne me reste à vous dire, M. Diallo, merci d'être passé dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci, M. Barry, merci à tous les journalistes de cette radio et nous demandons aux enseignants et enseignantes du privé de Guinée de rester les rangs de continuer à se sacrifier de ne pas enseigner le 29 juin 2020, à partir du lundi, jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Je vous remercie. Merci également, certainement, c'est dans le tueur de la télé Star 21 TV et cette radio qui insiste à travers ses interventions. Je pense que ça tombe dans les bonnes oreilles de la direction pour penser à la nécessité de la mise en place de cette radio Star 21 FM, parce que le plus souvent, ça revient dans cette émission en ce qui concerne les intervenants. Alors, on va marquer une courte pause avec vous, chers téléspectateurs, avec un élément de reportage dédié notamment sur cette question de la nomination de Dr. Bonneau à la tête du ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'alphabetisation. Et après, nous reviendrons avec vous avec un autre acteur pour parler de cette rentrée des classes prévues pour le 29 juin prochain à travers le pays. On suit les moments de reportage et on revient juste après ça avec vous avec un autre intervenant dans cette émission. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, a ton coutume de dire. Des encadreurs d'école et spécialistes du système éducatif guinéen apprécient la nomination du Dr. Alphamadou Banobari comme ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est un ministre qui imprégnait les problèmes du système éducatif. À partir du moment où il a été conseiller du chef de l'État dans le domaine de l'éducation. Et vous savez, ça fait plus de quatre ans que le système éducatif a des problèmes avec les grèves intempestives. Notre nouveau ministre, Pierre Vélu, était impliqué activement auprès des syndicats pour trouver la solution à ce problème de grève qui provoquait des tumultus. Il connaît le problème du système éducatif au plan infrastructuel, parce que la simonie. Il connaît le système éducatif, parce qu'il a eu la chance d'appartenir à une commission de diagnostic. Sa deuxième mission, on le sait bien, c'est de faire organiser les examens. Je crois que pour le moment, il s'attelera à ça. Oui, l'espoir est permis, parce qu'un seul homme ne peut pas. Il a trouvé une équipe déjà débrouillée pour la cause. Depuis la déclaration du chef de l'État pour le 29, vous avez constaté tout à l'heure, je suis en réunion avec mes chefs d'établissement, les directeurs d'école, pour finir cette occasion, pour remercier le gouvernement du Dr. Bama Kassoui-Fofran et le ministre actuel, que Kalloum est satisfait du geste que le président de la République est en train de faire à son endroit, en cherchant à créer des conditions de travail dans nos établissements scolaires. Les défis sont énormes et les attentes sont nombreuses au sein du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le nouveau ministre Dr. Alphamadou Bannobari, à du pain sur la planche, déclare cet autre cadre de l'enseignement et ce parent d'élèves. Le premier aspect, il faut d'abord réunir les acteurs principaux, tous les acteurs qui sont liés à cette réouverture des classes. Donc on met cette réouverture à un caractère spécial. Le caractère spécial de cette réouverture, il faut respecter tous les gestes barrières, c'est-à-dire tout ce qui est lié au respect hygiénique. Pour éviter cette maladie, il faut principalement opter sur la distanciation. C'est l'un des éléments clés de cette réouverture des classes, la distanciation. Et nous sommes par exemple au dernier virage de ces préparatifs. Et vous avez constaté tout de suite là, nous sommes en réunion avec notre directeur qui est en train de nous donner des dernières instructions pour avoir, pour que nous aînions une rentrée réussie, une rentrée apaisée, une rentrée d'abord sans Covid-19. Parce que nous, la peur des enfants là, si nos enfants n'ont pas été à l'école, donc ça ne va pas nous plaire quoi. Parce qu'on a fait beaucoup de dépenses pour les enfants. Donc si on paie par année pour les enfants là, ils n'ont pas étudié, donc ça ne va pas nous rendre contents quoi. Vraiment, ce qu'il a fait là, le remplacement de ce monsieur qui l'a élevé là, nous sommes en fait que les enfants étudient dans quelle manière. Nous, si on peut dire à tous les parents d'accepter que, de laisser les enfants qui vont partir à l'école pour étudier, c'est ce qui est important pour nous. Donc la maladie là, je dis seulement qu'elle peut te protéger. Ce n'est pas parce que tu empêches ton enfant à sortir. Tu empêches ton enfant à aller à l'école, mais ils s'écroisent dans le quartier pour bagailler, pour aller jouer au ballon, ils vont s'écroiser là-bas. C'est ce que j'ai acconcié à les parents des élèves. Donc à laisser leurs enfants, ils vont partir à l'école pour étudier. Le nouveau ministre de l'Éducation arrive à la tête du département en pleine crise liée aux revendications du SLEG version Aboubakar Souma qui exige au gouvernement le paiement des 8 millions de francs guinéens comme salaire de base. Retour dans cette émission, chers téléspectateurs, vous l'avez suivi avec moi. C'était le reportage consacré essentiellement à la nomination de Dr. Bano à la tête du département en charge de l'éducation nationale et de l'alphabetisation. Alors nous avons un autre intervenant au bout de fil dans cette émission Starcom consacré sur la rentrée ou la réouverture des classes prévues notamment pour le 29 juin pour les élèves qui sont en situation d'examen et étudiants des universités. de la Guinée, Mamadou Diangasiba, encadreur d'école et également directeur des études de groupe scolaire Garaya. C'est du côté de Matoto. Alors, M. Ba, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e cercle. Bienvenue. C'est un plaisir, M. Bari. Alors, vous l'avez suivi avec nous notamment, c'est l'élément de reportage consacré essentiellement à cette nomination de Dr. Alpha Amadou Bano Bari, nouveau ministre du MENA. Vous, en tant qu'encadreur d'école, quel est votre regard sur cette nomination d'un nouveau ministre à la tête du département en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ? Bon, je pense qu'avec l'arrivée de M. Amadou Bano Bari à la tête du MENA, c'est une très bonne chose parce que, voilà, quand nous nous focalisons sur son background, là-bas, il n'y a pas de débat. C'est quelqu'un quand même qui connaît très bien le système éducatif guinéen. C'est quelqu'un qui a le niveau requis. Je pense que, pour le moment, c'est le meilleur ministre que le MENA vient de tenir depuis l'arrivée d'Alpha Condé à la tête de notre pays, M. Amadou Bari. Je pense que c'est un très bon choix. J'apprécie. C'est quand même, voilà, c'est le meilleur ministre pour moi. Alors, l'autre question, c'est bien évidemment cette actualité qui a fulminé désormais dans le secteur éducatif guinéen. Il faut dire que les cours étaient arrêtés en Guinée suite à l'apparition de la pandémie du coronavirus et cette annonce du chef de l'État dans son adresse à la Nation du 15 juin 2020 portant réouverture des salles d'examen à l'intention des élèves en situation d'examen et également des étudiants. Alors, comment est-ce que vous, vous avez notamment appris ou accueilli cette annonce portant réouverture des classes en Guinée ? Bien, c'était une très belle annonce, M. Amadou Bari. Si vous vous rappelez, même lors de mon intervention sur vos antennes, ça a été ma proposition. Si vous vous rappelez très bien, vous avez donné une proposition à ce qu'on rouvre, n'est-ce pas, les classes d'examen et puis qu'on puisse, ne serait-ce que faire 25 à 30 élèves par salle de classe et puis, voilà, imposer à ce que les un et les autres puissent respecter, n'est-ce pas, les gestes barrières. C'est un mieux. Ce que le gouvernement a annoncé, je pense que c'est une très bonne chose parce que, tout simplement, on ne pouvait pas s'attendre à une année blanche désormais. Les enfants vont commencer à, voilà, à fréquenter l'école, même si, après trois mois de trêve, ça va être très compliqué pour que, n'est-ce pas, les enfants reviennent en forme, y compris les professeurs. Mais ce qui reste clair, il y aura pas mal de difficultés dans toutes les écoles, vous m'avez dit, quand vous prenez d'abord dans les écoles publiques, je sais qu'aujourd'hui, avec la pléthore, les écoles sont obligées de fragmenter les classes et multiplier les classes automatiquement, ils seront obligés de réquisitionner, n'est-ce pas, les professeurs qui évoluaient dans les classes intermédiaires pour les classes d'examen. Est-ce qu'ils sont formés pour ça ? Est-ce qu'ils sont habitués à ces programmes ? Parce que, c'est ça aussi, voilà, la politique guinienne, beaucoup d'écoles, voilà, ont des professeurs pour la 11e, ont des professeurs pour la 12e, ont des professeurs exclusivement pour la terminale. Est-ce qu'un professeur de mathématiques de la 11e peut donner le même cours en terminale ? Gros points d'interrogation. Et quand vous partez aussi au collège, ça va être la même chose. Un professeur de mathématiques et enseignants, la 7e année, c'est pas forcément qu'ils puissent enseigner le programme de la 10e année, surtout qu'ils n'ont pas commencé par ce même programme. Donc, ça va être aussi un autre problème. L'autre aspect, mon maître Barissi, vous me permettez, c'est par rapport à ces écoles privées. Aujourd'hui, voilà, une école qui a un effectif de 40 élèves en 10e année ou en terminale, l'école sera obligée de fragmenter. Du coup, il y aura la charge qui va aussi augmenter. Est-ce que les fondateurs seront capables de faire face à toutes ces charges ? Là aussi, c'est un gros point d'interrogation, c'est une inquiétude qui se pose. Et l'autre aspect, c'est par rapport au transport. Mon maître Barissi, n'oubliez pas, il y a beaucoup d'élèves qui quittent l'OM pour aller à l'école. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec la doublure de ces prix de transport, est-ce que ça va être facile pour ces différents candidats ? Et là aussi, c'est un gros problème qui se pose. Mais sinon, de façon globale, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il faudrait que les enfants puissent réunir avec les études, puisque tout que ça fait très longtemps qu'ils sont à la maison. Alors, M. Bas, il faut rappeler également que cette rentrée, notamment, rime avec quelques subvers, notamment des grèves, notamment dans le secteur de privé. Il faut rappeler d'ailleurs que les enseignants de privé menacent de boycotter cette rentrée. Et vous, du côté, notamment, du groupe scolaire Garaya, comment est-ce que vous comptez pallier cette menace des enseignants de privé et par rapport notamment à cette exigence également de reverture des classes ? Bon, je pense que ça va être un peu compliqué parce que certains enseignants vont suivre le mot d'ordre de cette grève. Mais de l'autre côté, beaucoup aussi ne vont pas le suivre. Vous savez le problème ? Déjà, les enseignants sont divisés. Au-delà d'être divisés, cette rentrée aussi va le diviser parce que ce ne sont pas tous les enseignants qui sont concernés. C'est seulement les enseignants qui sont dans les classes d'examen. Est-ce que ces enseignants évoluant exclusivement dans les classes d'examen vont accepter de suivre les autres ? Parce que c'est quand la rentrée concernait tous les enseignants, ça allait être, ça allait impacter négativement, n'est-ce pas, sur la reprise. Mais à la Liro-Volusseau, avec trois mois de galère, trois mois sans salaire, trois mois sans rien, et ça va être très compliqué pour que ces enseignants aussi puissent rester à la maison et dire qu'ils vont observer ce mot d'ordre. Alors, le lundi, c'est dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer ? Pardon. Alors, cette dernière question, il faut rappeler quand même qu'il y a les grands oublis de cette rentrée, c'est un peu les élèves des classes intermédiaires. Quel sort faut-il les réserver ? Faut-il les réserver, pardon ? Bon, je pense que leur sort est déjà scellé, parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse davantage, ce sont les élèves des classes d'examins. Vous n'êtes pas sans le savoir aujourd'hui, dans pas mal d'écoles, les 50 à 70 %, voire 70 % des programmes sont épuisés, surtout dans les écoles privées. Je ne parle pas d'écoles publiques, parce que là-bas, il y avait quand même le mot d'ordre des grèves, le général Vizleg, qui était déjà observé. Ça va être compliqué pour les écoles publiques, mais en ce qui concerne les écoles privées, beaucoup avaient déjà franchi la barre de 50 %. Donc, je pense qu'ils peuvent se contenter de ça et faire uniquement des évaluations, et puis voilà, pour qu'ils passent l'année prochaine. Parce qu'on ne peut pas encore programmer, on ne peut pas réquisitionner les professeurs qui vont dans les classes intermédiaires, et occuper les classes de ces classes intermédiaires, et plus loin, et demander à ce que les enfants reviennent à suivre les cours, en moins qu'on ne fasse le roulement. Les uns viennent le matin, et les autres viennent le soir. Et ça aussi, avec la pluie que vous connaissez à Conakry, ça va être très compliqué. Même si Conakry ne représente pas toute la Guinée, mais c'est clair, pendant le mois de juillet, le mois d'août, et plus abondamment sur Conakry, mon métaire. Alors, cette dernière question, il faut rappeler que cette réouverture des classes s'annonce dans un contexte économique difficile pour les parents d'élèves et des étudiants également, mais sans oublier également cette peur qu'on a en tant qu'observateur pour éviter une autre nouvelle propagation du virus de la COVID. Que faut-il faire aujourd'hui pour éviter cette chaîne de propagation dans les écoles ? Moi, je pense qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières au milieu de Bari, même si nous constatons dans les quartiers qu'il y a un relâchement total de la part des citoyens guignons. Peut-être qu'ils sont fatigués, mais il faudrait aussi que nos gouvernants puissent mettre, si vous voulez, le pied à l'étrier pour continuer à mettre la pression afin qu'on puisse respecter les gestes barrières. Parce que vous avez rappelé, c'est très important. Aujourd'hui, dans pas mal de pays, il y a eu d'autres vagues de contamination et il faut le craindre. C'est très intéressant. Et là, il faudrait... Qu'est-ce que vous avez fait de votre côté en tant que directeur de l'école ? Qu'est-ce que vous avez fait en termes de dispositions sanitaires ? Qu'est-ce que vous avez fait au ComteFR ? D'abord, nous allons respecter ce que les autorités en charge de l'éducation ont imposé, c'est-à-dire 25 ou 30 élèves au maximum par classe, et imposer à ce que les élèves soient masqués, y compris les professeurs. Plus loin, il y aura aussi des kits sanitaires mis en place pour le lave-as des mains. Et de l'autre côté, il y aura un thermoflash pour prendre la température de tout le monde, non seulement au niveau de la rentrée, mais aussi au niveau de la sortie de tout le monde. Je pense que si les élèves et les autres arrivent à respecter, ça va nous épargner, n'est-ce pas, à une éventuelle haute propagation. On espère que toutes ces dispositions seront matérialisées sur le terrain parce que nous y passerons, notamment à travers un constat sur les lieux dans les écoles privées de la place. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé dans l'émission consacrée essentiellement sous cette réouverture des classes prévue pour le 29 juin. Merci Mohamed Baris, ça a été un grand plaisir. Alors, nous nous revenons sur ce plateau avec vous, certains spectateurs, pour clôturer cette émission consacrée à cette rentrée prévue, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour le lundi prochain à travers le pays. Une rentrée qui s'annonce notamment sous fond de grève et des difficultés pour les parents d'élèves et étudiants. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et j'espère tout simplement que cette émission vous a permis d'avoir une vue large sur les dessous de cette rentrée, mais également, ceci va vous permettre de prendre position en toute responsabilité sur le débat de la réouverture des classes en guillet. Merci pour votre confiance à StarVintinTV et surtout à cette émission Starcom. A bientôt sur la télé du 21e siècle pour d'autres numéros de l'émission Starcom. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada